Les filles, notre entraînement était trop cool, mais on peut faire mieux. Diana, c'est impossible ! Diana, je fais quoi avec ça ? Nastia, porte-le ! J'ai oublié de vous dire, il y a deux nouvelles filles qui vont arriver dans notre camp aujourd'hui. Quoi ? Des nouvelles filles ? Les filles, je ne vous l'ai pas dit. Deux nouvelles pom-pom girls, les championnes du monde. Diana, on n'a pas besoin d'autres pom-pom girls, en plus des championnes ! Les filles, oui, on ne peut pas se planter. On est les meilleures ! Aucune championne du monde ne peut nous battre. Ah oui, ça c'est sûr ! Il n'y a pas de meilleure pom-pom girls. Personne ne peut nous surpasser. Les filles, allons annoncer la nouvelle à nos perdants. Allons-y, Diana ! Tu es nouveau ? Je ne me souviens pas de toi. Non, Bruce, c'est moi, Artyem. Je viens de lui faire une tresse, il a un peu changé. Relève un peu la tresse ? Oh, vraiment, Artyem ? Je ne t'avais pas du tout reconnu. Ouais, j'ai un peu changé. C'est bon, Bruce, laisse-le tranquille. Les perdants, avez-vous remarqué qu'on ne vous a pas crié dessus récemment ? Oui, c'est vrai. Si on n'est plus en train de vous crier dessus, c'est pour une raison. Ça veut dire que vous nous êtes redevables. Faites-moi plaisir. Ce mot me fait déjà peur. Qu'est-ce qu'ils veulent encore de nous ? Les gars, trouvez-moi une machine à tatouer. Oui, il veut faire un tatouage. En l'honneur de Diana. Pour Diana ? Je veux juste écrire, la pom-pom girl Diana est à moi. On veut juste faire la paix avec les pom-pom girls. Les gars, on ne sait vraiment pas comment faire la paix avec elles. Elles ne veulent pas. Je vois. On va le trouver pour toi, Smile. Je peux même faire le tatouage pour toi. Hé, voilà les gars ! Hé, les gars ! Quoi ? Vous avez vu les pom-pom girls ? On a vraiment besoin d'elles. Mais vraiment, Groucha s'est brûlée. Elle a besoin de crème. Je vous jure, ça me fait tellement mal. Groucha, va à la pharmacie et achète du panthénol. Ça calmera la douleur. Je croyais qu'elle me cherchait. Les perdants, mettez-vous en ligne. Nous avons une annonce importante à faire. Les pom-pom girls ! Les pom-pom girls ! J'ai besoin de panthénol. C'est une annonce importante. Nous parlerons du panthénol plus tard. Les gars, une annonce importante. Aujourd'hui, deux nouvelles pom-pom girls arrivent dans notre camp. Diana, un basketteur fait des grimaces. Si tu fais encore des grimaces, tu rentreras chez toi et tu feras des grimaces à ton perroquet Kecha, c'est clair ? Diana, mon perroquet s'appelle Gaucha. Gaucha ! Smile, je me fiche du nom de ton perroquet. Gaucha ou Kecha, c'est clair ? Les filles, les basketteurs ne supportent pas qu'on leur dise d'aller se faire voir. C'est quoi l'annonce ? Aurons-nous une discothèque ? Ouh ! Aïe, ça fait mal, les gars. Cette annonce est pour les perdants. Allons-y. Stop, les basketteurs. Cette annonce est pour tout le monde. Oh, les pom-pom girls se sont souvenus des basketteurs. On va faire tout ce que tu dis. Les gars, écoutez-moi bien. Aujourd'hui, nous allons rencontrer de nouvelles personnes. Les garçons, c'est une bonne nouvelle pour vous. Mais les filles, je ne suis pas sûre que ce soit bon pour vous. Deux nouvelles filles vont venir au camp. Deux nouvelles filles, deux pom-pom girls championnent. Alors, préparez-vous à les rencontrer. Nous devons nous préparer à leur arrivée. Les perdants, vous allez nettoyer le territoire. Pensez à nettoyer tous les papiers. Et ne laissez aucune crotte de chien dans l'herbe. Et ne laissez pas traîner vos icos dans tous les coins. Parce que les championnes du monde arrivent. Alors, rencontrez les pom-pom girls. Zouza, moi, je ne vais pas nettoyer quoi que ce soit. Moi non plus, Groucha, je ne veux pas que ces filles ici. Des championnes en plus. Déjà que j'en ai marre des nôtres, alors encore deux nouvelles. En bref, les nouvelles ne semblent pas si mauvaises. Qu'est-ce qu'on est censé faire ? Sommes-nous libres ? Les filles, qu'est-ce que vous attendez ? Allez-y, allez chercher les papiers. Tout de suite, vous avez mangé des chips, alors allez ramasser vos saletés. Pourquoi c'est à nous de faire ça ? Groucha, calme-toi. D'accord les filles, on va nettoyer tout le territoire. On y va. Les basketteurs, vous, vous allez rencontrer les pom-pom girls. Diana, vraiment ? Oui, bien, Smile ira. Et Browse aussi. Quant à toi, Max, tu vas nettoyer tous les lavabos et les miroirs. Et videra toutes les ordures des salles de bain. Oui, cool. Allez, bonne chance, Max. Les toilettes doivent être propres. Bien, les filles, je sens que ça va être amusant quand les championnes vont venir ici. On devra s'entraîner plus. Je n'aime pas le fait qu'elles viennent, mais c'est cool pour le camp que les championnes viennent. Les filles, aucune pom-pom girl n'est meilleure que nous. Aucune. Ok, les filles, c'est parti, c'est parti. Ouais, on a la voiture. On va pouvoir conduire et frimer. Prenons une décapotable. Smile, et si les championnes commençaient à flasher sur nous ? On dira à nos filles d'aller se faire voir. J'aimerais que ce soit vrai. Eh bien, mon brose, c'est parti. Smile, met la musique plus fort. Je ne peux pas, ça me déconcentre. Brose, ce sont les championnes. Elles ne sont pas extraordinaires. Elles sont moches. On ne devrait pas les emmener. Si, on doit les emmener au camp. Brose, j'ai une idée. Quelle idée, Smile ? Est-ce que tu veux vivre dans la chambre des pom-pom girls ? Bien sûr que oui, qu'est-ce que tu crois ? Les perdants, pendant que les pom-pom girls championnes restent au camp, essayez de rester normal. On ne doit pas tomber dans la poussière. Nous ne pouvons pas avoir honte. On ne veut pas avoir une mauvaise réputation. Ok. Elles sont là. Je ne comprends pas. Les filles sont ici. Et où sont les basketteurs ? Les filles sont cool. Oui, elles le sont. Mais où sont les basketteurs ? Je n'ai jamais vu de si grandes pom-pom girls. Salut. C'est ça, les championnes du monde ? Ben oui, les garçons. Vous ne voyez pas ça ? Elles sont grandes en forme. Elles s'entraînent beaucoup. Oui, c'est sûr. On dirait que leur visage me sent familier. Salut, les filles. Bienvenue au camp des pom-pom girls. Les filles, où sont les basketteurs ? Les filles, vous savez conduire une voiture ? Les filles, dans notre camp, vous allez vous éclater. Les basketteurs ont dit qu'ils viendraient plus tard. Dans quelques jours. Oh. Elles sont bizarres. Vraiment bizarres. Les gars, qu'est-ce que vous attendez ? Prenez leur sac et amenez-les à la maison. Ces filles sont fortes. Elles peuvent le faire elles-mêmes. Ok, portons-les. Dépêchez-vous. Les filles ne doivent pas porter des choses lourdes. Les gars, faites attention. Nos costumes sont très chers. Ah ah. N'abîmez pas les pom-poms des championnes. Les filles, vous nous montrez le camp ? Les pom-pom girls, bienvenue au camp. Les filles, vous avez vu sa souplesse ? Les filles, demain, nous devons nous entraîner plus. Ma souplesse est mauvaise. Et la mienne est la pire de toutes. Les filles, salut. Quel est votre nom ? Ah, comment on s'appelle ? Ah, Flada et Sveta. Diana, la capitaine de l'équipe. Et moi, Yana, la main droite de Diana. Ilialia, la main gauche de Diana. Nastia, la jambe droite de Diana. Et les filles, où est-ce que je peux me repoudrer le nez ? Nous voulons nous pouponner après un long voyage. Bien sûr, nous allons vous montrer maintenant. Allons-y, les filles. Allons-y. Bon, amenez les sacs dans le con, s'il vous plaît. Dépêchez-vous. Les gars, je vous ai reconnus. Quel est votre plan ? Chut. Artyem, est-ce que tu aimes ces pom-pom girls ? Elles sont vraiment bizarres. Où sont les vraies pom-pom girls ? Elles sont rentrées chez elles. Pourquoi vous faites ça ? On veut vivre dans la chambre des pom-pom girls. Qu'en est-il de moi ? Je ne comprends pas. Max ? Pom-pom girls, qu'est-ce qu'il nous veut ? Mais nous venons juste d'arriver, quoi. Mais c'est quoi ça ? Vous êtes folles. Sveta, on y va. Allons-y, Vlada. Max, tu es fou ? Regarde-toi, l'amoureux. Léa, léa. Reste pas là. Taisez-vous et portez le sac. Ah, les pom-pom girls. Les gars, bah allez-y. Vous avez deux nouvelles pom-pom girls. C'est clair. Vous n'avez plus besoin de nous. Vous avez de si belles filles maintenant. Écoutez, je pense que nos pom-pom girls vont avoir des problèmes avec ces championnes. Elles sont bizarres. Elles ont perdu les basketeurs. Moi, j'aimerais bien être comme la grande blonde. Groucha, elle a un prénom. Sveta, Sveta. Qu'est-ce que vous regardez comme ça ? Vous aimez ces pom-pom girls ? Non, perc. C'est vraiment cool dans notre camp. Tous les jours, on s'entraîne avec les pom-pom girls. On a tellement d'entraînement. Tout ce que tu veux. Et notre nourriture est vraiment saine. Vous ne prendrez pas de poids ici. Nous avons besoin de fesses fermes. Les filles, ne vous inquiétez pas. Vous ne pourrez pas attraper des cellulites dans notre camp. Commençons. C'est la chambre des garçons. Vous ne pouvez pas entrer là. Pas besoin des garçons. On reste dans la chambre des filles. Elles sont vraiment championnes du monde ? Ce sont des plouks un peu… C'est bon, les filles. On va les transformer. Les filles, bien sûr que vous allez rester dans la chambre des filles avec nous, les pom-pom girls. Allons-y, on va vous montrer. Maintenant, on va savoir tout ce qu'elles disent sur nous. Et nous allons rester dans la chambre des filles. C'est notre chambre, les filles. Ici, vous allez dormir avec nous. Pas mal, pas mal. Et où est-ce qu'on peut mettre toutes nos affaires ? Les filles, vous pouvez les mettre dans l'armoire. Oui. Qu'est-ce que vous avez là ? J'espère que vous avez des vêtements de marque. Parce que parfois, on s'échange nos vêtements. Nastia, arrête ! Elles viennent d'arriver. Nous allons vous montrer. C'est cool ici. Eh bien, j'ai toujours rêvé de rester une nuit ici. Écoutez, les filles. Est-ce que vous aimez quelqu'un de nos garçons ? Nous avons beaucoup de garçons célibataires. On peut vous les présenter si besoin. Il n'y a que les basketteurs qui ne sont pas célibataires. Nous ne sortons pas avec eux temporairement. Ce sont des imbéciles. Mais nous allons faire la paix avec eux. Ne touchez pas à nos basketteurs, les filles. Ils sont pris. On n'aime pas les garçons comme eux. Ils étaient grossiers. Mais les filles, regardez ce que j'ai. Deux shorts de nuit. Un maillot de bain. Des shorts de nuit ? Vlada, c'est un haut, pas un maillot de bain. Ah oui, un haut. J'avais oublié. Deux paires de mes bikinis préférés. Les filles ! Non, mais vous croyez que ce sont des championnes ? Elles ne savent pas où est le bikini et où est le haut. Peut-être qu'elles ne pensent pas que la mode est une chose importante. Les filles ! Vous aimez mon caleçon avec des cerises ? Hum, cette suéta n'a pas si mauvais goût. C'est pas juste, les filles. J'ai commandé la même chose et je ne l'ai pas encore reçue. Les filles, déballez vos affaires. Il est tard. On devrait aller se coucher. Oh, attendez. Je ne vous ai pas encore montré mes pompes magiques. Où est-ce qu'on va dormir ? Sur ce lit ? Non, les filles. On ne peut pas dormir sur un seul lit ensemble. On va vous apporter les lits de camp. Les filles, je commence à en avoir marre de ces pom-pom girls. Ok, les filles. On va aller chercher les lits de camp. Amusez-vous bien, les filles. On revient tout de suite. Les filles ? Où est la douche des pom-pom girls ? Nous voulons être fraîches après le voyage. Les filles, on va vous apporter les lits de camp maintenant. Et la douche est dans une heure. Nous allons vous donner le shampoing, le gel et les serviettes. On va chercher vos lits. Préparez-vous. À toutes. On va à la douche des pom-pom girls. Rose, tu es fou ? Elles vont nous démasquer ? Oh mince ! Diana, ces filles sont bizarres. Oui, il y en a. Les gars, mettez des pouces en l'air et abonnez-vous à la chaîne. On va chercher les lits de camp pour les nouvelles pom-pom girls. Au revoir. Sous-titrage ST' 501